J'ai la grâce de pouvoir prêcher dans différentes assemblées, chaque semaine, chaque week-end, et je peux vous le dire que c'est rare que je sente la présence de Dieu aussi forte dès le début. Vous avez reçu une grâce particulière, mes frères et soeurs, mais parfois nous ne sommes pas conscients de ce que nous avons reçu, parce que nous nous habituons souvent, et je pense que c'est un des grands problèmes de l'Église en France, que nous, les chrétiens de France, nous nous sommes habitués à la présence de Dieu, et c'est devenu une routine pour nous, et il ne faut jamais s'habituer à la présence de Dieu. Que chaque fois que tu adores le Seigneur, soit comme la première fois. Ne dis pas dans ton cœur, oui, c'est bon, je sais, je suis habitué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des problèmes dans la société, dans les foyers, dans les églises. Parce que la routine s'installe dans nos familles. La routine s'installe dans nos églises. Et nous ne savons plus valoriser ce si beau cadeau que nous avons reçu. Le Saint-Esprit de Dieu. Vous avez ce qui nous démarre de toutes les religions de la terre. Vous savez ce qui nous démarre de toutes les religions de la terre ? Nous ne sommes pas mieux. Nous ne sommes plus bons que celles d'autres. Mais nous avons reçu un très grand cadeau. Ce qui nous démarre de toutes les religions, ce qui nous démarre de toutes les religions, c'est que nous les chrétiens, par la grâce de Dieu, nous sommes les seuls à avoir hérité du Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans une religion. De aceea, nous ne sommes pas dans une religion. Parce que nous avons la vie éternelle. Une religion ne peut pas apporter la vie éternelle. Une religion peut apporter des valeurs. Une religion peut apporter des valeurs. Peut apporter de beaucoup de bonnes choses. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, la lumière du monde, l'alpha, l'omega, le chemin, la vérité et la vie, il nous a offert la vie éternelle. Adam et Eve n'avaient pas perdu une religion. Ils ont perdu la vie. Ils ont été séparés de Dieu à cause du péché. Ce péché qui nous condamne même aujourd'hui. Mais nous qui avons ouvert notre cœur à Dieu, à travers le Fils de Dieu, à travers le deuxième Adam, il nous a redonné ce que nous avions perdu dans le jardin d'éternel. Nous qui avions chuté, nous qui, à cause de notre péché, étions séparés de Dieu. Nous qui, à cause de notre péché, étions séparés de Dieu. Parce que, oui, certainement, nous sommes pécheurs. Et aucun d'entre nous n'est juste par ses propres forces. Si nous sommes justes aujourd'hui, si nous pouvons lever ses mains sales devant Dieu, c'est bien parce que le sang de Jésus nous a promis. Ce n'est pas sa grâce, peuple d'Éternel. Mais aujourd'hui, que nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Il y avait un voile qui séparait la présence de Dieu de l'humanité. Il y avait un rideau dans le temple de Salomon. Ce voile, ce rideau, représentait la séparation entre le lieu très saint et l'humanité. Mais lorsque notre Seigneur Jésus a rendu son souffle à l'heure que Dieu le perd, il a dit, tout est accompli. Tout s'est affreçit. Pas besoin que d'autres prophètes viennent. Pas besoin qu'il y ait d'autres religions. Adam a ouvert la page du péché. Jésus a fermé la page du péché. Tout a été accompli. Le voile qui séparait l'homme de Dieu a été péché. Et le message que nous prêchons aujourd'hui, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a pardonné, mes frères et soeurs. Oui, nous sommes des pécheurs. Oui, nous avons menti. Nous avons volé. Nous avons trahi. Nous méritons l'enfer. Nous méritons la colère de Dieu. Mais l'évangile que je vous prêche aujourd'hui, c'est le pardon des péchés en notre Seigneur Jésus. et une nouvelle chance pour toi, mon frère. Une nouvelle chance pour toi, ma soeur. Une nouvelle opportunité pour ton soyer. Une nouvelle opportunité pour la France. Une nouvelle opportunité pour les tiganes. Une nouvelle opportunité. Je suis venu te dire de la part de Dieu. Ne jette pas l'éponge. N'abandonne pas. Ce n'est pas fini. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je parle à quelqu'un qui a envie de tout abandonner aujourd'hui. Que celui qui a les oreille pense que dit l'Eternel. Tu as voulu abandonner. Tu as voulu lâcher. Je te dis aujourd'hui si tu veux lâcher quelque chose. Laisse ton péché. Abandonne ton péché. Abandonne ton péché. Et accroche-toi au Seigneur Jésus. Et tâne-te de Christos. Tu as voulu derrière cette porte. Il n'y a que la mort. Dans le monde. Dans le monde. Ce monde n'a rien à t'offrir. Lumea aceasta n'a rien à t'offrir. Parce que la conséquence du péché c'est la mort. Et nous qui sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus amis de Dieu. Et nous sommes devenus ennemis du monde. Lorsque je dis que nous sommes devenus ennemis du monde. Non pas des personnes qui sont dans le monde. Mais du système de Babylon qui règne dans ce monde. Et j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles peuple de Dieu. et que nous allons ensemble au livre du prophète Daniel. Chapitre 1. C'est une histoire qui s'est produite il y a environ 2700 ans. Dans la terre d'Israël. Alléluia. La présence de Dieu est ici. Je vais prendre toute la place Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui je ne demande pas au Saint-Esprit qu'il nous visite. Je ne demande pas au Saint-Esprit qu'il nous touche. Parce que quelqu'un qui visite finit par repartir. Je demande au Saint-Esprit qu'il reste dans cette église pour toujours. Je demande au Saint-Esprit qu'il demeure au milieu de vous. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Parce que la seule personne qui verra que cette église sera différente des autres. C'est la personne du Saint-Esprit. C'est l'importance que vous allez donner à la sainteté de Dieu. C'est la crainte que vous aurez dans vos cœurs envers la sainteté de Dieu. C'est ça qui va faire que cette merveilleuse église Rome va marquer la différence en France. Ils ont dit que peut-il sortir de bon de Nazareth. Eh bien, il est sorti le sauveur de l'humanité. Ils ont dit que peut-il sortir de bon de Nazareth. que peut-il sortir de bon de Roumanie. Le monde a méprisé Jésus. Le monde a méprisé les Roumanes. Mais Dieu se glorifie en ce que le monde a rejeté. Le monde a rejeté le Fils de Dieu. Mais le Père a choisi de se glorifier en son Fils que le monde avait rejeté. Et je vous dis que Jésus va se glorifier dans vos vies, mes frères et soeurs. parce que Dieu se sert des choses humbles pour rendre la honte aux ceux qui se croient sages dans ce monde. Beaucoup d'entre nous n'avons pas fait d'études. Mais la meilleure chose à connaître c'est l'amour de Dieu. Ce monde derrière cette porte a beaucoup de connaissances. Ils savent construire beaucoup de choses. Comme Babylon a su construire la tour de Babel. Ils ont des connaissances literaires, historiques. mais ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Et Dieu a dit mon peuple périt par manque de connaissances. Je te dis en vérité ce secret ce matin. C'est un premier secret. La connaissance la plus grande que tu peux avoir c'est de savoir qui est Jésus. Apprends à connaître Jésus dans l'intimité. Apprends à fermer la porte de ta chambre. Apprends à éteindre ton téléphone. Appliez tes genoux. Et à parler seul avec Jésus. Laisse que Jésus te connaisse. Tu dois connaître Jésus. Apprends à lire ce merveilleux livre. Et laisse que Jésus puisse examiner les profondeurs de ton cœur. Non pas pour te juger. Non pas pour te condamner. Mais pour te transformer. Pour faire de toi un homme meilleur. Une femme meilleure. Jésus a dit notre Seigneur à la fin des temps. Beaucoup diront Seigneur, Seigneur en ton nom j'ai fait ci j'ai fait ça. Mais Jésus les regardera en pleurant. Et il dira je ne vous ai jamais connu. Niciodată je ne vous ai jamais connu. J'ai voulu vous connaître. J'ai voulu que vous me connaissiez. J'ai voulu que vous me connaissiez. Mais vous étiez trop occupés a cherché les occupations de ce monde. Vous étiez trop occupés et vous ne m'avez pas donné de temps sur la terre. J'ai essayé mes enfants mais vous n'avez rien voulu savoir. J'ai voulu lire le pasteur du verset 1 au verset 9. Daniel la Babilon în al trelea an al domniei de Ioachim împăratului Iuda nebucat din țară împăratul Babilonului a venit împotriva Ierusalimului și s-a împresurat jusqu'au pe vasul Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim împăratului Iuda și o parte din casele din vasele casele Dumnezeu nebucat din țară a dus vasele în țară și ne are și în casa Dumnezeului său le-a pus în casa vestirii Dumnezeului său împăratul a dat poruncă lui a peșneli capitanul famenului de detrecorie și a aducă vreo câțiva copii din Israel din neam împărătăși și din vita băierască niște tineri fără de vrâncusuri trupezi frumoși la chip înzestrați cu înțelepciune și în orice ramură de știință cu mintea chiar în precepere în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-l învețe scriere și limba haldeilor împăratul l-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la mază și din vinul pe care îl bea el vrând să-l crească timp de trei ani după trei ani avea să fie în slujba împăratului printre ei erau niște copii din Iuda Daniela, Anania Mishael și Azaharia căpetinea famenilor dregător le-a pus pe alte nume și anume lui Daniel i-a pus numele Belșațar lui Anania Ședrag lui Mishael Mishag și lui Azaharia Abednego Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alisele împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și s-a rugat la căpetinea famenilor dregătorul să-l iască să se spurce Dumnezeu a făcut ca Daniel să capătă bunăvoință și să trece înainte căpetenilor Amen acclamăm la parole du Seigneur Aproximativ 600 ani avant la venu de notre Seigneur Jésus L'Empire de Babylone a siégé la ville de Jérusalem Jérusalem une ville qui a vu la gloire de Dieu qui réfugiait le peuple élu de Dieu Dieu les avait prévenus pendant des années repentez-vous revenez à moi abandonnez le péché abandonnez les idoles ils n'ont pas écouté l'éternel et avec la douleur dans le coeur vous savez, il a dû corriger son peuple il a permis que les babyloniens vienne rendent esclaves les juifs et ils ont été déportés dans un nouveau pays ils sont arrivés dans un pays où ils ne connaissaient ni la langue ni la culture ils étaient esclaves séparés de leurs femmes séparés de leurs enfants séparés de leurs enfants des hommes qui n'ont plus jamais revu leurs femmes et ils arrivent dans une terre et je remarque deux choses que le roi de Babylone a fait la première chose c'est que le diable à travers Babylone a voulu changer leur nom il a voulu changer leur identité il a voulu leur faire oublier d'où ils venaient car le nom des juifs est en lien avec le Dieu d'Israël et en changeant le nom des juifs en nom babylonien il était en train de leur dire à partir de maintenant vous n'êtes plus fils d'Israël vous êtes les enfants de Babylone votre Dieu n'est plus Yahweh maintenant vos dieux seront mes dieux les divinités que j'adore vous allez vous prosterner devant elles Babylone a voulu faire oublier la liberté aux juifs et il leur a donné des noms d'esclaves c'est exactement ce que le diable a voulu faire avec nous mes frères et soeurs nous étions libres en Adam Adam était libre il n'était pas esclave du péché mais il s'est détourné de l'obéissance de Dieu il a désobéi l'éternel il a perdu la crainte de Dieu ne perd jamais la crainte de Dieu ne perd jamais la crainte de Dieu je t'en supplie il est devenu esclave Adam représente l'humanité nous avons été déportés dans ce monde parce que nous n'étions pas dans ce monde nous étions dans le jardin d'Eden et l'humanité a été chassée de la présence de Dieu dans un monde où règne la mort même nous qui sommes des pays étrangers nous sommes arrivés en France où nous ne parlerions pas la langue une autre culture comme Israël à Babylone et c'est là où les vrais vont se démarquer c'est là où les vrais serviteurs de Dieu vont se démarquer il y a eu deux types de juifs Jésus a dit quelque chose je suis venu ramener l'épée l'épée c'est la parole de Dieu et la vérité vient trancher la lumière vient trancher entre la lumière et les ténèbres Dieu a tranché à Babylone ceux qui ont décidé de s'acomoter à Babylone et de vivre comme des babyloniens qui ont dit maintenant que je suis à Babylone parce qu'ils ont dit qu'ils sont ici en Babylone je vais mentir comme les babyloniens je vais commencer à idolatrie les divinités devant eux je vais oublier Yahweh je vais oublier qui j'étais je vais oublier d'où je viens mais il y a eu une partie du peuple bien qu'elle soit en minorité elle a décidé de rester fidèle à Dieu et de rester ferme à ces décisions comme Daniel vous êtes des Daniel vous êtes des Daniel qui a décidé de ne pas se souille avec le péché de ce monde de la même façon il y a deux types de chrétiens sur terre il y a ceux qui disent je vais oublier que je suis chrétien je vais oublier qu'un jour j'ai connu Jésus et je vais commencer à aller en pot de nuit comme Babylone comme Babylone je vais commencer à voler et à mentir comme Babylone puisque je suis dans ce monde de Babylone je vais devenir Babylone mais je te dis aujourd'hui tu as été scellé par Jésus Christ Dieu t'a choisi Dieu t'a choisi c'est pour ça que tu es là aujourd'hui parce que Dieu t'a aimé parce que Dieu s'est tourné vers toi parce que Dieu s'est tourné vers toi oui il t'a vu péché oui tu as péché mais oui il te pardonne aussi il te dit reviens à moi mon enfant ne t'éloigne pas de moi n'oublie pas que tu n'es pas de ce monde Église vous êtes dans Babylone vous vivez à Babylone mais vous n'êtes pas de ce monde le Seigneur Jésus a dit dans l'Apocalypse je reviens bientôt la nouvelle Jérusalem revient bientôt notre liberté est proche nous devons rester fidèles à Dieu nous devons continuer à chercher la présence de Dieu rester accrochés à la parole de Dieu ne pas être comme les Juifs qui se sont accommodés à Babylone ce ne sommes pas nous qui devons nous accommoder à Babylone ce ne sont pas les babiloniens qui doivent devenir comme nous j'ai répété ce ne sont pas les chrétiens qui doivent devenir comme le monde ce ne sont pas les chrétiens qui doivent devenir comme le monde ce ne sont pas les chrétiens qui doivent être déstabilisés ils se sont souvenus par la parole de Dieu les fois où Dieu avait délivré et qu'il est le Dieu qui est le Dieu qui délivre et qu'il est le Dieu qui délivre les choses mortes à la vie peut-être que ton foyer est esclave mais souviens-toi que si tu as ramené Dieu dans ton foyer Dieu va délivrer ton foyer j'ai dit Dieu va délivrer ton foyer pèse ta confiance en Dieu ton corps est esclave d'une maladie ne perds pas courage souviens-toi de ton Dieu le Dieu qui guéris souviens-toi tu vis un deuil tu as perdu un être cher tu passes un moment de tristesse souviens-toi de Dieu qui ramène la joie dans les cœurs car la joie de l'éternel est ta force et glisse à l'éternel souviens-toi de la joie à Babilon parce que tu as une espérance ferme parce que Daniel même esclave à Babilon il savait que Dieu allait les délivrer il ne savait pas quand ni le jour ni l'heure mais il avait une telle confiance en Dieu qu'il savait que s'il passait par là c'est parce que Dieu allait se glorifier et quelques années plus tard Dieu a délivré Israël de Babilon Dieu a envoyé l'Empire Perse pour battre Babilon et à travers le prophète Néhémie et qui a reconstruit les murailles de Jérusalem il a redonné la liberté à son peuple il est temps que tu reconstruises les murailles aujourd'hui reconstruis les murailles de ta vie de prière reconstruis les murailles de la lecture de la Bible reconstruis les murailles de l'évangélisation car en vérité il ne nous reste plus que quelques années à vivre sur terre et nous avons confiance en Jésus Christ il est le Dieu véritable au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était avec Dieu tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle et elle s'est faite chère elle est venue en homme la lumière du monde celle qui veut éclairer ton coeur aujourd'hui peut-être qu'en ce moment tu vis des ténèbres dans ta vie tu as des pensées obscures tu sens que rien ne va tu ne vois plus rien dans ta vie tu crois que tout est fini laisse la place à Jésus la lumière du monde éclairer ton coeur éclairer ta vue il l'a fait pour moi il y a bientôt 9 ans mes parents sont colombiens les colombiens ressemblent un petit peu roumains dans la façon de vivre de certaines choses la Bible dira que là où apponde le péché sera pour la grâce de Dieu là où il y a beaucoup de péché acolo où il y a beaucoup de péché mais il y a beaucoup la grâce de Dieu il y a beaucoup de péché dans nos peuples beaucoup de meurtres de prostitution, de vol mais je vous dis que la grâce de Dieu va surimponder dans notre peuple dans les années 80-90 il y a eu le plus grand narcotraficant du monde qui est né en Colombie il s'appelait Pablo Escobar c'est à cette époque-là que mes parents ont quitté la Colombie ils ont fui la violence des enfants de 10 ans qui te tuent aucune pitié la prostitution a envahi les foyers la mort beaucoup ont immigré vers les Etats-Unis beaucoup sont partis en Europe mes parents arrivent en France je suis né en France j'ai grandi en France mais je n'avais pas la connaissance de ce maire ma maman a ouvert son coeur à Jésus lorsque j'avais 15 ans une femme qui a beaucoup souffert j'ai vu longtemps ma mère pleurer mes parents se sont séparés lorsque j'avais 7 ans mais je sais que c'est le diable qui a fait ça pendant longtemps j'avais la rancune contre mon père bien qu'il était un homme bon responsable il ne m'a pas abandonné je le voyais rarement un week-end sur deux le vedeam foarte puce et le diable a mis dans mon coeur une rancune une colère contre mon père parce que je suis le fils aîné de sains frères et sœurs pendant 6 ans de ma vie j'ai grandi dans 20 mètres carrés avec 6 personnes am crescut dans 20 de mètres pâtrat parfois je rentrais chez moi je voyais ma maman pleurer elle me disait j'ai envie de me suicider mon fils un jour tu rentreras je serai mort mon père n'était pas avec moi je n'avais pas de grand frère quand j'arrive au collège je côtoie un nouveau milieu quand j'avais des problèmes avec quelqu'un il me disait j'étais à ton à la sortie avec mon frère avec mon cousin moi je pouvais pas dire ça patron frère mon frate mon père n'était pas avec moi j'ai dû me faire tout seul j'ai dû prendre une décision je n'ai pas pris la bonne décision parce que j'aurais dû faire comme Jésus donnez l'autre jour je réduis m'humilier mais l'orgueil de ce monde le diable m'a fait que je m'endurcis et que je trouve la façon de me faire respecter j'ai commencé à aller voir les grands du quartier et à proposer mes services j'ai commencé à vendre de la drogue petite quantité puis je suis passé à grande quantité commencé à voler de plus en plus je n'avais pas besoin de tout ça j'avais pas besoin de tout ça mais je courais derrière ce monde m'érapelons de ce qu'a dit Jésus Christ à quoi sert un homme de conquérir le monde entier d'être respecté d'avoir les hommes ou les femmes que tu veux c'est le jour que tu meurs tu perds ton âme en enfer je prends l'exemple de Pablo Escobar parce qu'aujourd'hui tous les pays du monde le respect tous les traficants du monde prenne Pablo Escobar comme idole moi je n'enlève je n'enlève pas mon chapeau devant Pablo Escobar je n'enlève je n'enlève mon chapeau devant le patron des patrons Jésus Christ lui ce n'est pas le patron des patrons Pablo Escobar le patron des patrons s'appelle Jésus Christ tout l'enfer le diam et tous les démons trempent devant Jésus Christ les problèmes que tu vis dans ta vie vont s'ajenouir devant Jésus ta maladie va se prosterne devant Jésus ta depresion ta tristesse va se prosterne devant Jésus se va pune la buccioare lui Domnul pourquoi je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui même les chrétiens cherchent la gloire du monde ne cherchent pas la gloire du monde ne cherchent pas la gloire du ministère cherchent le royaume de Dieu cherchent la présence de Dieu tout le reste viendra après ne croix pas parce que je suis là je suis mieux que toi ne croix pas que parce que je suis là je suis plus que toi ça ce n'est que les choses qui viennent après là où est ton cœur sera ton trésor ce n'est pas parce que tu as des vues sur Facebook ou Instagram ou YouTube que tu as que tu as que tu as un slujbaj ce n'est pas parce que tout le monde te connaît que tu as un grand ministère tu as un grand ministère le jour où Jésus te connaîtra même si personne ne te connaît même si Jésus te connaît ça c'est bien tout le monde connaît Pablo Escobar mais Jésus ne le connaît pas c'est fort il avait tout ce que tu voulais il aurait pu payer la dette de la Colombie il a proposé au président de payer la dette internationale de son propre pays mais aujourd'hui il est dans une tombe sans argent sans personne où est son âme je ne vais rien dire parce que l'apôtre Paul nous a dit ne dites pas qui est dans le ciel ou qui est en enfer ou qui est en enfer parce que je veux simplement te faire savoir aujourd'hui nous sommes esclaves dans ce monde mais nous sommes spirituellement libres Jésus n'est pas venu faire sa volonté mais la volonté de Dieu son propre Jésus Christos n'a venu aujourd'hui pour te rendre rich qui veut être rich c'est bien vous êtes intelligent parce qu'on parle de la même richesse la richesse du ciel parce que vous savez si on économise des richesses à Montreuil Jésus a dit il y a beaucoup de voleurs ce n'est rien que tu économises ici on peut te voler parce que poate les objets se roulent et les objets se roulent tout ce que tu vas faire sur la terre tu vas économiser dans le ciel dans le compte en banque du ciel ça c'est le meilleur compte en banque je suis venu ouvrir des comptes aujourd'hui qui veut ouvrir un compte dans le ciel c'est là la véritable richesse ma mère a prié pendant 4 ans pour moi je ne veux pas rentrer dans les détails mais de jour en jour je me suis enfoncé dans la violence dans l'alcool à tel point qu'il n'y avait que mon apparence parce que j'étais un jeune j'avais l'argent pour m'habiller bien mais j'étais comme un SDF j'allais en boîte de nuit je buvais tellement d'alcool j'inviteais mes amis je voulais faire comme si de plus mais parfois j'étais sous ivre et mes amis devaient me porter tous les jours je me drogais du lundi au dimanche je ne peux pas vous mentir le Saint-Esprit est ici je était ivre tous les jours am fost beat en fiecare zi et drogat en fiecare zi je ne veux pas dire quel type de drogue ça ne sert à rien il y a des enfants mais tout ce que je vais vous dire tout ce que je vais vous dire tout ce que je vais vous dire c'est que le 6 mars 2010 le 6 mars 2010 ma vie a changé quelque chose s'est passé dans ma vie moi un jeune qui suis né à Paris qui est grandi à Paris qui n'avait jamais lu la Bible de ma vie qui ne savait pas qui était Jésus mais par contre ma mère priait pour moi et la Bible dit tout ce que vous demandez au Père en mon nom je vous le donnerai ma mère a prié pour moi elle a prié s'a rugat les gens lui disaient ton fils ne va jamais changer l'homme lui spune a un fiul tôt niciodată n'ostre se schimbe mais ma mère n'a pas marché par la vue elle a marché par la voie la où les gens te disent ton mari ne va jamais changer là où les gens te disent ta femme ne va jamais changer tôt tu n'es tu n'es tu n'es tu n'es tu n'as jamais prosperé dans ton entreprise financièrement tôt Satan mon père a le dernier mot le docteur te dit tu ne vas plus avoir d'enfant il te reste plus que quelques mois quelques années à vivre parce que tous les gens de ta famille meurt de ça à partir d'un certain âge tu dis ok merci docteur et je vais voir un docteur qui est plus grand que vous il s'appelle Jésus lui c'est le docteur des docteurs là où c'est impossible au docteur de ce monde c'est possible à Jésus combien le croient moi je le crois et notre Seigneur Jésus a dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu croie et tu verras la gloire de Dieu dans ton foyer dans tes finances dans ta santé il faut que tu crois et tu me diras pasteur mais j'ai un problème je n'arrive pas à croire c'est pas un problème je viens t'apporter la solution la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu qui veut que sa foi augmente aujourd'hui écoute plus la parole de Dieu viens plus à l'église va aux réunions de prière lis plus la Bible citește cuvânt et ta foi va augmenter il était 3h du matin j'étais à côté de Barbès à la chapelle avec 2 amis il était 3h du matin le 6 mars 2010 mes amis se sont endormis moi j'étais réveillé je réfléchis comment faire de l'argent comment faire plus d'argent on me proposait des business d'Espagne en France entre l'Espagne et la France est-ce que je le fais est-ce que je le fais pas il y avait beaucoup à risquer quand j'étais dans ce moment-là j'entends une voix qui me parle pas en français en espagnol je ne peux pas te mentir le Saint-Esprit de Dieu j'entends une voix qui me parle audiblement et elle me dit reviens-moi comme je t'ai ramené au monde pour la première fois de ma vie j'ai vécu le surnaturel am văzut ceea ce era subnatural 3 fois la voix qui me dit reviens-moi comme je t'ai ramené au monde je commence à avoir peur c'est quoi le pire? ce soir-là j'avais pas fumé si j'aurais fumé j'aurais dit bon d'accord c'est normal si j'aurais la drogue j'aurais dit bon d'accord là j'avais rien pour une fois que j'étais en bon état j'entends des voix j'ai dit qu'est-ce qui se passe? mon coeur commence à battre je sens une présence qui descend dans mon corps mon corps commence à tremble je sens la mort je sens que je vais mourir mon coeur commence à battre et moi je commence à secouer mes amis réveillez-vous regardez ce qui arrive Dieu les a endormis et Dieu les a endormis vous voulez une preuve biblique? souvenez-vous du roi Saül lorsque Dieu l'a endormis profondément dans un profond sommeil quand Dumnezeu a făcut să dorme David est venu il a coupé le bord sous m'entourn ni son armée ni lui s'est rendu compte nimeni nu s-a dat seama j'ai vécu ça tu bouges tes amis tu l'as fâle fort et nimeni nu t'a oublié ils sont comme morts j'avais peur et là je commence à avoir la mort j'ai dit soit je vais avoir une crise cardiaque soit je vais avoir un AVC et là je dis qu'est-ce que j'ai fait de ma vie j'ai 19 ans j'ai mort hier personne ne va s'en rendu compte mes parents vont être tristes et où va aller mon âme et là la voix me reparle elle me dit quand tu seras avec moi tu verras que ce mort n'est que mensonge s'il te plaît je veux que tu dis à ton voisin ta voisin ce monde n'est qu'un mensonge dis-le dis-le déclare de ta bouche à ton voisin ta voisin dis-lui ce monde n'est qu'un mensonge dis-lui ce monde n'est qu'un mensonge ce monde c'est un mensonge la seule vérité c'est Jésus adevărul est Isus le lendemain je rentre chez moi je n'étais plus le même en quelques secondes Dieu a réussi à me séduire à séduire ma vie même moi qui étais un séducteur je n'ai jamais réussi à séduire en si peu de temps mais Jésus a séduit mon coeur Jésus a schimbat viața mea et Jésus tot peu amoureux de Dieu j'ai su qu'il y avait un Dieu j'ai su qu'il voulait ma vie j'ai su qu'il voulait ma vie mais Jésus qu'il voulait ma mort aussi est-ce que quelqu'un d'ici va se laisse faire si quelqu'un veut le tuer moi si quelqu'un voulait me tuer il devait me passer sur le corps je me suis rendu compte que le Dieu veut me tuer j'ai dit ah bon tu veux me tuer toi tu ne sais pas dans quel problème tu te mets c'est moi qui vais te tuer c'est pour ça que j'ai décidé de servir tous les jours Jésus tu crois que j'ai attendu deux ans, un an pour commencer à prêcher l'évangile je n'ai même pas attendu un jour j'ai commencé à témoigner à mes amis j'ai commencé à témoigner à ma famille j'ai dit Jésus a changé ma vie Jésus est le chemin la vérité et la vie si nous ne demandons pas pardon à Dieu nous allons perdre notre âme la Bible dit tu as choisi de sauver le monde par la folie de la predication l'Église de France doit retrouver l'amour pour les âmes perdues biserica din França trebuie să găsească din nou dragoste lui Dumnezeu unde este dorința ta pentru sufletele oamenilor cel veșnic Dumnezeu, copiii mei de ce de ce de ce j'ai donné un soin pour les âmes qui sont dehors am dat sângele meu pentru sufletele care sunt afar Allez leur dire Allez les sauver Ne restez pas là Sortez dans les rues Sauvez le plus d'âme possible Vous avez fait de l'argent Sauvez plus d'âme que ce que vous avez fait d'argent Un jour je dis à Dieu Je dis, Seigneur Je vais sauver plus d'âme Pour ta gloire Que de ce que l'homme le plus riche a d'argent Il a des milliards, des milliards Et bah le but de ma vie maintenant Ma raison de vivre Va devenir ma raison de mourir Avant ma raison de vivre était faire de l'argent Maintenant ma raison de vivre c'est sauver des âme Et maintenant Je veux être comme Jésus tous les jours de ma vie Je ne veux plus être un bandit Ça ne m'intéresse pas C'est un mensonge tout ça Sors de ce film Sors de Netflix Qui est méchant ? Qui est un bandit ? Montre-moi le premier bandit Le plus grand bandit Mets-le devant Jésus Il va pleurer Il va tombe à genouir Parce que la gloire de Dieu Fait tremble le diable Même le diable tremble devant Jésus Mes frères et sœurs Sortons de Babilône Soyons fidèles à Jésus Prêchons l'Evangile Je vois ici des pasteurs Je vois des évangélistes Je vois des hommes de Dieu Je vois des femmes de prière Je vois des femmes qui se lèvent à 6 heures du matin Pour prier pour leur mari Pour prier pour la France Je vois des sentinelles Levez-vous dans la prière mes sœurs Ridicați-vă în rugăciune Je les prie Postiți și rugați Pour vous-mêmes Pentru voi Pour vos mari Pour vos enfants Pentru copiii-vă și familia voastră Prie Prie Voi aussi mes frères Prie 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 Pour ne pas céder à la tentation de ce monde Même moi Și eu Je ne suis pas libre de cela Si je délais ma vie de prière Dacă nu mai mă rob lui Dumnezeu Je deviens faible Ma force C'est ma relation avec Jésus Voilà pourquoi le feneur Jésus a été fort jusqu'à la croix Parce que sa relation avec Dieu était en bâton Le diable n'avait pas eu passé Il a tenté de toutes les façons Mais Jésus-même dans son moment le plus difficile A Getsemane A Getsemane Dans le jardin de Getsemane Il était angoisé à mourir A fost stressat Il transpirait du sang A transpirat sânge Il a dit Père Pass de moi cette cup Mais qu'il a fait ta volonté Tu veux aller loin Renunțe la tine Tu ne dois plus exister C'est Jésus qui doit existir en toi C'est les chrétiens qui sont désinfiltrées Tu les vois à l'église le dimanche Et le reste de la semaine Ils sont désinfiltrées Tu ne les vois plus C'est les chrétiens sous-marins Le dimanche Ils sortent de la surface Et le reste de la semaine Ils replongent dans le péché Et ils refont surface le dimanche On appelle ça les chrétiens sous-marins Ne soyez pas des chrétiens sous-marins Soyez des aigles On vous voit tout le temps Soyez la lumière de Montreuil Amen La lumière de Montreuil Quand il est roumain Sont la lumière de Montreuil Je vais terminer Dis à ton voisin Le pasteur va bientôt terminer Mes frères et sœurs En 2014 Comme Daniel J'ai pris une ferme décision Je voulais aller plus loin 2010 Je commence à prêcher dans les rues normales 2012 Je commence à prêcher avec des micros Et à prêcher à haute voix Devant les pouces de métro dehors Et après c'était trop pas pour moi Je voulais aller encore plus loin Moi je suis un caca Je veux aller toujours plus loin C'est bon Évangéliser comme ça Devant les métros Aute voix C'est devenu facile pour moi C'est dire Je veux aller plus loin Je veux sauver plus d'âmes Je veux plus 10 20 30 40 Je veux 100 1000 2000 Et là Il s'est passé quelque chose Quand je rentrais dans les métros de Paris Je voyais tous les âmes Qui allaient en enfer Ça a commencé à me travailler A început să mă lucrez În inima Quand je descendais du wagon Je voyais les portes fermées Comme si les âmes qui étaient là Dans les wagons Ils allaient comme ça en enfer Ca și cum Vagonele se duceau Tours În iad Parfois je restais 10 minutes Sur le quai Je voyais un train Deux trains Et je disais Qui va leur parler de Jésus Qui va leur dire la vérité Qui aura le courage Qui aura l'audace Où sont les hommes De Dieu Où sont les hommes De Dieu Où sont les chrétiennes Qui témoignent de Jésus Qui n'ont pas peur Ca să nu aibă frică Deuxi 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 Où sont les vrais vaillants Qui n'ont pas peur de mourir D'aller en prison Moi j'ai dit Seigneur Je veux me voici J'ai pas peur Seigneur Si je dois mourir Qui n'ont pas fait ta volonté Si on me frappe Si on me crache Qui n'ont pas fait ta volonté J'aime le musulman J'aime le juif J'aime le non-croyant Mais j'ai pas peur Et si je dois risquer ma vie Pour sauver un musulman Je suis prêt à mourir Si je dois risquer ma vie Pour sauver un français Ou pour sauver n'importe quel peuple Je suis prêt à mourir Pour que lui ait au ciel C'est ça les chrétiens Il n'y a pas un plus grand amour Que celui qui donne sa vie Pour son prochain En 2014 J'ai commencé à prieche Tous les jours Dans les métros de Paris Tous les jours Tous les jours Tous les jours Tu es sur ton portable N'est-ce pas ? Tous les jours Tu manges Tous les jours Tu dors Tous les jours Tu fais de l'argent Alors pourquoi tu ne prêches pas Tous les jours De ce que tu ne prêches Tu fais de l'argent Pourquoi ? De ce ? Réveillons-nous Église Levons-nous S'il vous plaît Fermons les yeux Et qu'il y a un petit peu Tous